18h30 jeudi dernier à la maison de l'enfance. Si généralement à cette heure-là, les enfants inscrits au centre aéré ne sont plus dans les locaux, et bien cette fois pas du tout, ils sont encore bien présents. La faute à qui ? La faute à une équipe d'animation très dynamique cette année qui a décidé d'organiser une veillée. Mais une veillée pas comme les autres, car en plus des enfants, les parents étaient conviés à la fête. Une idée originale qui a permis aux uns et aux autres de faire connaissance. L'idée c'était de faire montrer aux parents comment on peut animer une veillée avec des enfants, et puis en même temps les parents ne savent pas vraiment ce qu'on fait avec leurs enfants, donc voilà, ils venaient pour voir en fait. Ils sont venus pour voir, ils ont vu, et en plus ils ont participé. À côté de leurs enfants, parfois encore plus motivés, ces parents-là se sont pris au jeu, au jeu de télévision. Ah là je suis chaud bouillant là. Alors on va tout prendre là. Là le jeu s'arrête là là. Le jeu s'arrête là. C'est une veillée jeu TV, et en fait il va y avoir deux jeux connus en fait. C'est les 12 coups de midi, et c'est une famille en or. Que doit-on impérativement prendre quand on fait du camping ? Une tente. Des équipes de cinq, une présentatrice, des assistants, un public en pleine forme. De quoi passer une soirée bien sympa. De quoi aussi s'apercevoir que la vie d'animateur n'est pas de tout repos, qu'il leur faut une bonne dose de patience, d'esprit d'équipe, de bonne humeur, et surtout d'imagination. Pourquoi les enfants ne me typent pas à l'école ? Les devoirs. Pour faire les devoirs. Non, non, non. Cette première veillée du centre aéré devrait être recondue début août, toujours avec la présence des parents. Des parents qui se sont retrouvés avec leur enfant autour d'un bon casse-route, histoire de reprendre des forces pour le jeu suivant. Merci. 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 Merci.